Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef chez IA Groupe Financiers. Au cours des cinq, nous sommes aujourd'hui le 19 mars, journée du dépôt du budget fédéral, mais au cours des cinq à sept prochaines minutes, mon intervention, ce n'est pas de commenter le budget fédéral puisqu'il va être déposé en fin de journée, mais plutôt de vous résumer le webinaire qu'on vient de faire à l'intention de nos conseillers emplacements au niveau de notre toile de fonds économiques, qu'est-ce qu'on voit au niveau des stratégies de placement. Peut-être commencer par un petit retour sur 2018 et début de 2019. Franchement, on a vu de toutes les couleurs puisque si on se souvient, à la fin de l'année passée, en fait, on avait eu un décembre qui avait fait dur à la bourse. Ça avait été le pire mois de décembre observé depuis les années 30. Donc, une année un peu à oublier en 2018. Mais si on se souvient, lorsqu'on a fait justement un Facebook Live en début d'année, on vous a dit que de notre côté, on ne voyait pas de récession et que si nous avions raison qu'il n'y a pas de récession, bien qu'on utilise l'expérience historique, bien devenez quoi? Les marchés ont tendance à récupérer assez rapidement, finalement, ce qu'ils ont perdu. On va se l'avouer, le marché m'a récupéré plus rapidement que je l'ai pensé puisque je pensais que ça me rendrait peut-être six à neuf mois et on voit déjà que les marchés sont en forte hausse depuis le début de l'année. On a récupéré pratiquement quasiment 90 % des pertes. Donc, c'est une belle leçon. C'est que quand on investit à la bourse, il faut avoir des visorisons plus 3 à 5 ans et non pas 3 à 5 mois. Et dans le fond, faire attention à ses émotions parce qu'on a tendance à paniquer quand ça baisse beaucoup. Et si les fondamentaux demeurent bons, qu'il n'y a pas de récession en vue, bien c'est des corrections. Et à la bourse, justement, on voit des corrections. Qu'en est-il au niveau de la toile de fonds économiques? Bien la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a un ralentissement économique, à ne pas en douter, on le voit à travers le monde. On ne voit toujours pas de récession. D'ailleurs, les cycles économiques, ça ne meurt pas de vieillesse comme ça. Donc, ça ne prend qu'autre chose. Et les bonnes nouvelles qu'on voit absolument, c'est qu'on voit que la Réserve fédérale s'est adoucie au niveau de son ton. Ça l'explique d'ailleurs le rebond du marché boursier. On ne parle plus de hausse de taux d'intérêt. Je ne veux pas dire qu'il ne pourrait pas remonter un peu plus tard cette année ou l'an prochain. Mais pour l'instant, la Réserve fédérale a mentionné très clairement l'inflation sous contrôle et avec une économie qui n'est plus en surchauffe, on se met chez les lignes de côté, donc plus de hausse de taux. Du côté aussi des tensions commerciales, on se souvient que M. Trump avait un discours un peu plus belliqueux, si on peut dire l'expression, au mois de novembre-décembre. Alors, on voit depuis le début de l'année qu'on a un temps beaucoup plus concilié avec la Chine. Évidemment, ça ne se règle pas en trois mois, ce genre de dossier-là, mais on a commencé à négocier, on a négocié sérieusement. Et il y a tout lieu de croire qu'on aura sans doute une entente au cours des prochains mois. Ça aussi, c'est un apaisement puisque ce qui est pour les marchés financiers, ce qu'on déteste, c'est du protectionnisme parce que ça amène des ralentissements économiques beaucoup plus considérables. Donc, c'est des bons développements à la fois du côté des taux d'intérêt, à la fois du côté des tensions commerciales. Donc, le scénario, c'est que la croissance économique aux États-Unis va être un peu plus calme cette année. On parlera peut-être de 2, 2,2 % au lieu de 3, mais on poursuit le cycle économique. Du côté du Canada, on va voir au niveau du budget fédéral si on va stimuler l'économie ou pas. Il faut bien penser que c'est une année d'élections également. Donc, il faudra s'attendre un peu à ce sous-poudrage ici et là. Mais en même temps, l'économie canadienne va quand même relativement bien. Il s'est créé beaucoup d'emplois au cours de la dernière année. Donc, mais ceci dit, du côté de la Banque du Canada, tout comme la Réserve fédérale, on se montre maintenant beaucoup plus patient avec les hausses de taux d'intérêt. On va être plus prudent. On voit une certaine décélération dans le secteur immobilier. Donc, dans ce sens-là aussi, du côté de la Banque du Canada, ça va être relativement calme sur le fond des taux d'intérêt. Qu'en est-il au niveau des marchés financiers? Bien, comme j'ai dit un peu précédemment, on voit que le marché a récupéré fortement ce qui est pris. Mais si on regarde des perspectives à partir de maintenant, quand on regarde à court terme, très court terme, on peut avoir des mouvements assez significatifs à la bourse comme on a vu. Donc, le ratio court bénéfice, où la bourse se transigeait à 16 fois et demi, 17 fois les profits au mois de septembre dernier, qui était tombé en bas de 14 fois les profits avant les fêtes, on est revenu à 16 fois et demi profit. À partir de ce moment-ci, la croissance des indices boursiers va être déterminée plus par la croissance des bénéfices. Or, de ce côté-là, on voit des vents contraires du côté américain. Pourquoi? Parce que le dollar américain est relativement fort. Et si on regarde la croissance des bénéfices, il faut penser que l'an passé, les bénéfices ont fait un peu dopé par la réforme fiscale. On avait une croissance de 20-25 %, alors que cette année, on s'attend à une croissance qui va être tout près de zéro. Donc, à compter de ce moment-ci, la croissance des indices, si on regarde au niveau des projections de bénéfices, c'est beaucoup plus modeste du côté des États-Unis. On pense que la croissance des bénéfices va être plus élevée du côté du Canada, plus élevée du côté des pays outre-mer et plus élevée du côté des pays émergents. Donc, notre stratégie reflète cela, que nous, on pense que c'est le temps de prendre des profits du côté du marché boursier américain ou qu'on a récupéré pratiquement toutes les pertes qui avaient été enregistrées au quatrième trimestre. Mais la croissance des bénéfices va être bien meilleure du côté des Canadiens et des autres indices mondiaux. Les pays émergents également. Il faut garder à l'esprit que ça représente uniquement les pays émergents, 13 % au niveau de la capitalisation boursière mondiale. Mais devinez quoi, ça représente 60 % de la croissance mondiale dans les cinq prochaines années. Donc, de ne pas vous surprendre dans les fonds qu'on gère. À titre de gestionnaire de portefeuille, je gère des fonds pour IA, que ce soit des fonds nature canadiennes ou des fonds mondiaux, qu'on, dans le cas des fonds mondiaux, qu'on ajoute des marchés émergents dans notre stratégie. Quoi qu'il en soit, on a tenté de résumer en quelques minutes notre scénario, notre webinaire. On rend nos informations disponibles sur le site web chez IA.ca, mais en bout de ligne, ce que je vous conseille, et c'est clairement ce qu'on a vécu dans les six derniers mois, c'est important de demeurer discipliné et d'avoir un bon conseiller financier pour nous aider, puisque ce qui est important à la bourse, ce n'est pas de timer vraiment le marché, c'est d'avoir une vision au niveau plus à long terme et surtout d'avoir les plâchements qui ne nous empêchent pas de dormir. Donc, sur ça, je vous souhaite des bonnes réflexions et une bonne fin de journée.